... Bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Je m'appelle Yann Carrienteuil, je suis chargé de collection au service Histoire. Donc bienvenue à cette deuxième conférence de notre cycle « Comment écrire l'histoire aujourd'hui ? Reconstruire le passé entre fait et interprétation. » L'objet de ce cycle est de présenter et d'inviter des historiennes et des historiens à exposer leurs méthodes et leurs outils de travail aujourd'hui. Pour la conférence de ce soir, intitulée « L'histoire croisée, sources, données et témoignages d'après l'exemple franco-allemand », nous avons le plaisir d'accueillir Claire Gantet et Marie-Ecke König. Une manière de reconstruire le passé, c'est de questionner l'altérité, d'aller voir l'autre, de l'interroger, lui, ses écrits, ses témoignages, ses archives, d'interroger sa vision de l'histoire, de son passé, et parfois de notre passé commun. C'est l'une des raisons qui expliquent qu'il était pour nous évident pour ce cycle d'intégrer l'histoire croisée. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir nos conférencières que je vais maintenant vous présenter. Donc, Claire Gantet, vous êtes professeure d'histoire moderne à l'université de Fribourg, en Suisse. Parmi vos axes de recherche, l'histoire moderne et les circulations européennes au cours de l'histoire moderne, la guerre de 30 ans et sa conclusion avec, si on peut parler de conclusion, avec le traité de Westphalie, l'histoire de l'Allemagne de 1500 à 1815 et des relations franco-allemandes. Je précise un sujet qui nous a beaucoup intéressés quand on a vu la publication de l'ouvrage lié, l'histoire du rêve, entre 1500 et 1830. Parmi vos publications, donc, une histoire du rêve, les faces nocturnes de l'âme, en Allemagne, 1500-1800, publié aux presses universitaires de Rennes en 2021. Avec Christine Lebeau, un manuel très utile pour comprendre la complexe question du Saint-Empire entre 1500 et 1800. Et vous êtes co-autrice d'un ouvrage dont je pense nous entendrons parler ce soir, Révolution, Guerre, Interférence, 1789-1815. Donc, c'est le cinquième volume de l'histoire franco-allemande que vous avez rédigé avec Bernard Struck, publié aux presses universitaires du Septentrion. Vous avez également publié Les échanges savants franco-allemands au 18ème, Transfert, circulation, réseau, aux presses universitaires de Rennes en 2019. Parmi vos activités au sein de comité scientifique, on peut nommer votre travail comme membre associé au sein de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, votre travail de présidente au sein de l'Institut de la Société suisse pour l'étude du 18ème siècle et votre rôle actif au sein du jury de l'Agence de la Recherche allemande. Et bien sûr, les nombreux articles que vous avez été amenés à publier sur lesquels je ne m'attarde pas. Marie-König, vous êtes directrice adjointe de l'Institut historique allemand à Paris où vous dirigez la bibliothèque et le département des humanités numériques. Parmi vos axes de recherche, l'histoire à l'ère numérique, la guerre franco-allemande et ses interprétations, donc la guerre d'édition 70-d'édition 71, l'histoire franco-allemande à la charnière du 19ème, donc de 71 à 1914, et un travail aussi autour des immigrés allemands à Paris au 19ème siècle. Entre autres, vous avez publié, pour reprendre l'histoire franco-allemande, le volume 7, cette fois intitulé Rivalité et interdépendance 1870-1918 avec Élise Julien, avec Olivier Schulz en 2019, le 19th Century Antisemitism in International Perspective, et en 2013, au sein de la revue d'histoire du 19ème siècle, l'espace du politique en Allemagne au 19ème, avec Heidi Merkens et Gudrun Gersmann. Je voudrais souligner le travail que vous faites avec deux blogs, germanophiles et francophiles, et plus largement votre souci du lien avec les chercheurs, des outils de travail et de la méthodologie de la recherche pour notamment, évidemment, bien sûr, les recherches franco-allemandes. Et bien sûr, de nombreux articles, vous êtes active au sein de différentes instances scientifiques, le conseil scientifique de la Biothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg et le conseil scientifique de la Neue-Garmania-Judaïka. Donc un très beau projet que je vous invite à découvrir en ligne. Au nom de la BNF et pour ce cycle de conférences organisées en partenariat avec Denis Fauret, de professeur à Paris 1 et donc l'université Panthéon-Sorbonne, je vous remercie de votre présence. Merci aux intervenants, merci à l'équipe technique et au service des manifestations. Nous pourrons poser nos questions aux intervenantes à l'issue de cette conférence. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Bonne conférence à toutes et tous. Merci beaucoup, Yann, pour ces mots d'introduction et pour ces chaleureux accueils. Donc c'est à moi l'honneur de commencer cette soirée avec une petite introduction sur la collection Histoire franco-allemande qui était déjà évoquée. Alors, ce n'est pas comme ça. Hop, il faut dérouler. Là, voilà. Donc c'est vers la fin des années 1990 que l'idée est née autour de Michael Werner et Werner Parevitchin qui était alors le directeur de l'Institut historique allemand d'entamer un projet de publication sur l'histoire franco-allemande. Une collection, d'abord en 13 tomes, mais qui était réduite en 11 volumes, qui propose un panorama inédit de l'histoire franco-allemande et par conséquent aussi de l'Europe, du haut Moyen-Âge, haut en pressant. Et en voici les titres et les auteurs. À l'époque, la recherche, notamment en France et en Allemagne, se penche sur les transferts, sur la comparaison. Mais ces deux approches commencent à être critiquées et on va y revenir. Et c'est le début d'une nouvelle méthode avancée par Michael Werner à l'époque, qui édite avec l'Institut historique allemand cette histoire franco-allemande et de Bénédicte Zimmermann, l'histoire croisée. En quelques mots seulement, l'histoire croisée veut dépasser la vision de l'histoire de l'éternation. En effet, dans un monde de plus en plus globalisé, donc ce n'est pas pour rien que ce concept ou méthode de l'histoire croisée est née fin des années 90, il apparaît que nombreux phénomènes ne peuvent plus se penser à l'approche nationale, mais demandent, au contraire, une approche transnationale. D'une part, donc, il s'agit d'un élargissement de l'objet d'études. Ici, c'est géographique. Donc, la France et l'Allemagne pensaient ensemble en un parti géographique. Mais d'autre part, c'est aussi le point de vue qui est croisé, qui est donc franco-allemand et souvent, les livres de la collection sont écrits à quatre mains par un historien allemand et un historien français qui adoptent ensemble un point de vue croisé sur l'histoire commune et sur l'historiographie des deux pays. La collection se fixe pour objectif de dépasser la perspective traditionnelle d'une étude limitée au rapport politique entre les deux États. Donc, ce n'est pas une histoire diplomatique classique. Dans chacun des onze ouvrages, les auteurs donnent une analyse d'ensemble de tous les aspects des relations entre l'espace français et allemand à travers les siècles. Donc, voici les deux tomes sur lesquels nous allons parler surtout aujourd'hui. à gauche, vous voyez le tome 5 déjà mentionné par Yann Leclerc-Gantet et Bernard Strzok, Révolution, Guerre et Interférence, 1889 à 1815, paru en 2013. Et l'image ici montre la rencontre le 2 octobre 1808 entre Napoléon, ici assise, assez détendue, on peut dire, un peu à côté de la table, avec Goethe, lui, debout, à gauche. Et c'est Napoléon qui voulait absolument rencontrer le célèbre poète allemand et il se montre très impressionné par cette rencontre. L'image met à l'occurrence l'ambivalence des relations entre ennemis politiques, c'est en temps de guerre, et c'est les grands hommes qui se rencontrent, donc, entre être repoussés et attirés à la fois. Et à droite, vous voyez le titre du tome numéro 7, écrit par Élise Julien et moi-même, Rivalité et interdépendance France-Allemagne et 1870 et nous avons choisi en couverture de notre livre une image tirée de la Une du Petit Journal du 14 juillet 1901 et cela montre l'arrivée d'Henri Fournier qui est salué par la foule berlinoise, c'est le vainqueur de la course automobile de trois jours de Paris à Berlin et on note par ailleurs la participation de deux femmes à cette course et l'image montre les drapeaux de la France, de la Belgique qui est traversée par la course et de l'Empire allemand. Je dis ça parce que le drapeau de l'Empire allemand à l'époque, c'est noir et blanc et l'or vient du drapeau belge. Donc, à l'époque, les manifestations sportives en général suscitent régulièrement des réactions ambivalentes, on peut dire, entre enthousiasme d'une amitié vécue et le nationalisme et le nationalisme inhérent à l'événement et cette image montre également un élargissement des sujets traités dans la collection. Ce n'est pas une illustration politique mais une image qui révèle de la vie quotidienne, la vie culturelle et sportive pour être précis. Et là, je passe la parole à Claire. Merci. Alors, je vais commencer par donner un peu plus de profondeur historique au thème pour revenir un petit peu aux façons par lesquelles les historiens ont thématisé le passage d'une frontière puisqu'il va s'agir de cette thématique. Et puis, je vais un petit peu élargir aussi le couple franco-allemand à quelques autres exemples. Alors, si on voit un peu cette histoire de l'histoire ou comment est-ce que l'histoire a été comprise et écrite par les historiens au cours du temps, la première référence c'était la nation. Par la suite, la référence est devenue l'État. Après, comme Michael a dit, on a mis un peu en question le seul cadre de l'État ou des relations internationales, des relations entre États et interétatiques pour des États relations plus transnationales, donc soit des relations des acteurs ou alors des flux qui vont au-delà du cadre des États. Mais le point de départ, c'est d'abord la référence à la nation. Et je me contente de vous citer un très grand historien qui publiait autour de 1900, Albert Sorel, professeur à l'École libre des sciences politiques de Paris. Je cite son propos dans un ouvrage qui a eu un très grand succès à l'époque. Dans son objet, comme dans ses procédés, cette politique résulte de la nature des choses. Arrêtée par l'océan, les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes, la royauté française ne pouvait s'étendre que vers l'Est et vers le Nord, dans les Flandres et dans les pays qui formaient, lors de l'avènement des Capétiens, les royaumes de Lorraine et de Bourgogne. Elle s'y trouva naturellement portée. La nécessité l'y poussait. Il en résulta dès que la monarchie française fut constituée un inévitable conflit avec l'Allemagne pour la possession de ces territoires intermédiaires sur lequel les deux États prétendaient également. Guerre atroce pour conquérir, guerre acharnée pour les conserver. Cette lutte remplit l'histoire de l'Europe depuis le XVe siècle. La politique française avait été dessinée par la géographie. L'instinct national la suggéra avant que la raison d'État la conseillât. Elle se fonde sur un fait, l'Empire de Charlemagne. Le point de départ de ce grand procès qui occupe toute l'histoire de France, c'est l'insoluble litige de la succession de l'empereur. Vous voyez ici une référence très forte à ce cadre d'analyse qui est l'État, un État qui a une forte dimension identitaire et qui est considérée comme synonyme de la nation. Dans ce cas-là, bien sûr, ces relations entre États sont considérées sous l'angle de la diplomatie. On s'intéresse aux secrets de chancellerie, à la vie des grands hommes. C'est précisément pour sortir de cette prédominance, un peu de la chronique diplomatique, de la biographie des grands hommes, que les pères fondateurs des annales qui renouvellent complètement l'historiographie dans les années 1930 et suivantes, prônent l'étude des civilisations culturelles et matérielles dans la longue durée, au-delà de ce qui est dévalorisé dorénavant comme étant l'histoire-bataille. L'histoire diplomatique, essentiellement événementielle, est alors une des principales cibles des annales. Et dès 1931, elle est discréditée par un article de Lucien Fèvre qui écrit après la guerre, donc ça apparaît en 1956, je cite, « L'histoire, c'est la guerre. Oui, l'histoire des États. Mais dans l'histoire, il n'y a pas que des États, il y a des peuples aussi. Et l'histoire des peuples, si l'on préfère l'histoire des civilisations, elle postule non pas la guerre, mais la paix. Alors, cette posture, bien sûr, va avoir un grand succès après la Seconde Guerre mondiale, la deuxième génération des annales va là aussi discréditer cette ancienne histoire diplomatique. Néanmoins, cette relation des annales à l'histoire diplomatique n'est pas que critique, n'est pas que négative. Il s'opère en effet un grand tournant par les recherches d'un historien qui s'appelle Pierre Renouvin, qui s'intéresse à l'histoire de France et qui a lui-même une biographie qui fait sens. Il a été grièvement blessé en 1917 dans les combats de la Première Guerre mondiale. Il était dans l'armée française, donc contre le front allemand, amputé du bras gauche, vous voyez peut-être sur la reproduction, et va s'investir dans l'étude de la Première Guerre mondiale. Et dès 1931, il explique une sorte de nouvelle orientation dans la revue historique. Il dit que la consultation des seuls documents diplomatiques des différents pays risque de présenter un point de vue trop étroit car ses dépêches, ses notes, ses télégraphes, Kram reflètent mal les forces qui agitent le monde. Il précise cette formule, parle dorénavant de force profonde et dans la grande collection Histoire des relations internationales qui paraît dans les années 1950, il écrit que l'histoire diplomatique place au premier plan les relations entre les gouvernements et les relations entre les peuples. Donc, il reprend complètement cette première citation de Lucien Fèvre. Alors, c'est comme ça, par ce biais-là, qu'on va passer d'une histoire diplomatique à une histoire des relations internationales enrichies de tout ce qui se passe, de tous les rapports sociaux, idéologiques, etc., qui se déroulent lorsqu'une frontière est franchie. Donc, on va s'intéresser à l'histoire des relations entre les peuples que séparent une ou des frontières aux dites forces profondes, donc aux conditions géographiques, aux pressions économiques et financières, aux mouvements d'idées, aux réactions collectives, au processus de décision politique, au rôle de l'économie, bien sûr, au rôle de l'imaginaire, ce qu'on appelle l'imaginaire à cette époque-là. Alors, cette réflexion trouve un aboutissement avec différents écrits que je vous ai cités. Je ne vais pas entrer ici dans le détail. On va, par exemple, beaucoup s'intéresser à l'économie. C'est une période où la pensée marxiste séduit un certain nombre d'intellectuels qui, pourtant, a aussi une réaction critique, intéressée, mais critique, face au marxisme. Par exemple, ces historiens que je vous cite sur la DIA, notamment René Giraud, montrent que l'économie ne joue pas dans la chaîne directe des causalités de la Première Guerre mondiale et qu'elle a été plus instrumentalisée comme une arme au service des États qui sont entrés en guerre. On met aussi à cette époque, bien sûr, en valeur le rôle des opinions politiques, la diplomatie culturelle, etc. Alors, je passe au cas allemand où on a une évolution là aussi relativement similaire, même si on est dans un cadre d'analyse tout à fait différent. Le grand historien dont vous avez sans doute déjà entendu parler s'appelle Léopold von Ranke. Lui aussi, comme Albert Sorel, est directement lié à l'État, et dans ce cas-là à l'État prussien. Il en est historiographe et c'est véritablement lui qui renouvelle l'histoire au milieu et dans le deuxième tiers du 19e siècle en mettant fin à l'histoire de type philosophique qui existait à cette époque-là pour fonder l'histoire sur une étude des faits, donc une étude de la critique des sources, etc. Il est donc extrêmement productif, il publie énormément d'ouvrages et la grande question qui va alimenter ces réflexions c'est de savoir comment se définit la politique d'un État. Il pense que les relations d'un pays avec l'étranger conditionnent très largement la vie politique domestique. Alors, il rédige plusieurs ouvrages et cette question de la primauté de la politique extérieure sur la politique intérieure va bien sûr nourrir quantité de débats en Allemagne notamment après le vécu de la période nazie et on va véritablement avoir un renouvellement de cette problématique qui était assez redondante dans les années 1970 avec une école ou un courant de pensée disons qui se développe à l'université de Bielefeld très critique à l'égard de l'histoire diplomatique sous l'impulsion de deux historiens Jürgen Kocka et Hans Rolrich Wehler qui mettent en avant les conditions internes de la société allemande elles disent que la société se développe d'abord elle-même et vont produire donc des travaux sur les processus de décision les facteurs économiques les forces transnationales l'environnement les échanges culturels on va y venir le colonialisme bien sûr etc. Alors dans le même temps bien sûr l'histoire militaire est aussi considérablement renouvelée détachée de sa fonction apologétique qu'elle avait pu avoir bien sûr dans les années 1930 et donc envisagée non plus d'un point de vue normatif mais d'un point de vue beaucoup plus sociologique voire anthropologique Alors quels sont les nouveaux chantiers ? Je vous ai mis différents titres que je ne vais bien sûr pas commenter dans le détail Alors actuellement bien sûr comme Marijke l'a déjà dit le renouveau tient de notre contexte actuel les historiens réagissent à un contexte le contexte de la globalisation qui met un petit peu en question le rôle de l'État dans la menée d'échanges et on va donc s'intéresser au mouvement à la fois par en bas donc en deçà des structures institutionnelles étatiques et puis aux flux globaux au-delà de ces flux de ces questions simplement diplomatiques alors puisque mon collègue parlait de la Suisse tout à l'heure je me permets d'élargir ces échanges franco-allemands par un traité de paix on est dans l'histoire diplomatique entre la France et la Suisse en fait le plus grand traité de paix et d'amitié entre la France et la Suisse qui a été signé en 1516 à Fribourg et qui a été valable jusqu'en 1798 donc une très très grande longévité comme tout traité bien sûr c'est fait en deux exemplaires vous avez donc à gauche l'exemplaire français qui est écrit en latin et puis à droite l'exemplaire suisse qui est conservé donc aux archives de l'état à Fribourg qui a été rédigé en allemand alors ce qui est tout à fait intéressant de voir alors vous avez bien sûr tous les seaux en bas vous voyez déjà que le seau du roi qui est le premier sur l'exemplaire suisse est beaucoup plus grand que les seaux de tous les cantons suisses et 13 cantons suisses qui signent ensemble ce traité et quand vous voyez la première ligne vous voyez que le nom du roi de France c'était François 1er en latin franciscos est beaucoup beaucoup plus grand dans la graphie que les noms de tous ces cantons suisses cela pour indiquer donc un thème sur lequel les historiens travaillent à savoir les asymétries des relations de pouvoir dans ces relations donc entre états qui n'étaient pas véritablement prises en considération dans l'histoire diplomatique traditionnelle alors si on en vient à l'échelon des acteurs un peu l'échelon micro-historique un type d'acteur n'avait pas véritablement été étudié auparavant à savoir les femmes or les femmes jouent un très grand rôle dans la diplomatie entre l'Allemagne et la France et puis au-delà notamment en 16e siècle lorsque la diplomatie n'est pas encore très professionnalisée les femmes jouent un très très grand rôle d'abord dans la conclusion bien sûr d'Alliance les mariages dynastiques jouent un grand rôle et même dans la conclusion de traité de paix etc donc je pourrais développer plus d'exemples parmi ces acteurs il y a bien sûr aussi des acteurs notamment des nobles qui ont parfois des relations ambivalentes avec leur seigneur ils ont un éthos noble une identité noble et cette identité ne signifie pas forcément subordination au roi de France et cela même par exemple à l'époque de Louis XIV alors vous aurez l'exemple par exemple du grand condé qui est un prince du sang donc la plus haute noblesse de France qui va s'allier en Espagne contre la France mais qui ne considère pas qu'il est traître au roi de France puisqu'il répond à son éthos aristocratique noble on pourrait développer d'autres exemples d'espionnage et comme nous vivons un contexte de pandémie je me suis dit que je pourrais vous parler un tout petit peu parmi ces pestes pardon ces flux transnationaux des grandes pandémies de l'époque la dernière grande vague de peste en Europe de l'Ouest se situe à Marseille c'est il y a exactement 300 ans donc il y a un tricentenaire qui se joue et donc la peste arrive en fait par les cales d'un navire qui contiennent des rats et les rats ont été infectés de puces la peste le bacille de cette peste en fait a infecté ces puces qui sont contenues sur ces rats et ces rats vont mordre les hommes c'est comme ça que ça se transmet et ça vient donc des régions du Proche-Orient de nos jours ce serait un peu Israël Jordanie etc dans ces bateaux jusqu'à Marseille qui était le plus grand port de France et un des plus grands ports de toute la Méditerranée donc en 1720 alors Marseille réagit bien sûr par le confinement 27 mois de confinement complet donc il y a des gardes aux portes de la ville toute personne qui veut sortir de Marseille sera abattue sauf si bien sûr vous avez de l'argent dans ce cas là la corruption fonctionne ça dure 4 ans pour ouvrir la ville et puis on construit un mur alors vous voyez ici les différentes il y a des mesures de quarantaine il y a aussi l'équivalent du pass sanitaire des billets donc attestant que vous n'êtes pas infecté et on construit un mur pour essayer d'éviter que la peste ne se propage ce mur existe encore dans le Vaucluse c'est une photographie aérienne ici alors pourquoi est-ce que je vous parle de cet exemple hormis donc le clin d'oeil à l'actualité c'est parce qu'on a véritablement là à faire un flux transnational et si on revient à notre cadre franco-allemand dans les villes allemandes de l'époque on va en 1720 1721 éditer des ordonnances relatives à la peste parce que bien sûr on a des nouvelles de Marseille et qu'on est effrayé par ce qui se passe et qu'on veut donc prévenir toute épidémie locale de peste donc la nouvelle se propage c'est aussi une question de communication et donc y compris en Allemagne on va lier on va avoir des ordonnances contre la peste alors dans ce contexte donc de renouvellement extrêmement profond des relations internationales du dépassement de l'échange entre simplement des états de de littéraires en fait de spécialistes de littérature que sont Michel Espagne et Michael Werner donc en 1985 formule la notion de transfert culturel alors il définit ce terme de transfert je cite ce terme de transfert n'a pas à l'exclusion de son emploi en psychanalyse de valeurs prédéterminées mais il implique le déplacement matériel d'un objet dans l'espace il met l'accent sur des mouvements humains des voyages des transports de livres d'objets d'art et de biens d'usages courants à des fins qui n'étaient pas nécessairement intellectuels il sous-entend une transformation en profondeur liée à la culture d'accueil c'est donc la mise en relation de deux systèmes autonomes et asymétriques qu'implique la notion de transfert les besoins spécifiques du système d'accueil opèrent une sélection il refoule des idées des textes et des objets qui demeurent désormais dans un espace où il reste éventuellement disponible pour de nouvelles conjonctures donc en bref quand un objet un bien culturel un objet passe d'un pays A vers un pays B éventuellement via un pays C l'objet va être reçu et cette réception est sélective cette réception aboutit à une resémantisation le sens de ce bien change transfert donc la sélection est toujours la réception est toujours sélective il y a un processus de création selon bien sûr le contexte d'accueil parfois il y a à nouveau réception dans le pays de départ réception en retour de se bien transformer dans le pays cible alors Michel Espagne et Michael Werner sont deux littéraires ils voulaient en fait travailler sur la culture nationale sur les littératures nationales qui se développent au 19ème siècle en montrant à quel point ces littératures nationales la littérature par exemple française la littérature allemande loin d'être purement nationale en fait réagissent en miroir et par inspiration réciproque face à l'autre littérature ils entendaient foncièrement dépasser le comparatisme ils disent comparer une littérature française et une littérature allemande c'est supposer qu'on a deux blocs le pays A et le pays B des blocs clos et statique et qu'on peut comparer terme à terme ce qui se produit dans le pays A et dans le pays B ils se disent cela n'est pas possible c'est une erreur il y a toujours transformation adaptation sélection transformation alors voilà donc le point de départ qui est un point de départ qui a été très fructueux qui a suscité quantité de recherche je vous ai ici fait un petit schéma pour simplifier il mettait l'accent bien sûr sur les acteurs de ces transferts les institutions mis en jeu aussi les intermédiaires tout ne se fait pas de façon frontale et parfois c'est un transfert via un pays C voilà alors cela dit bien sûr comme dans toute thèse il y a eu quelques critiques d'abord Michael Werner et Michel Espagne avaient une approche assez polémique notamment du comparatisme or ces critiques du comparatisme donc du caractère éventuellement clos et statique les comparatistes les avaient déjà fait l'heure enfin eux-mêmes ne 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 pensaient pas en termes aussi fort la comparaison entre deux pays et par ailleurs Michel Espagne et Michel Werner sans le dire en fait procède à des comparaisons sans cesse enfin tout transfert procède aussi de comparaisons et il y a aussi la deuxième la deuxième critique est une une approche quand même un petit peu mécanique de ces transferts on part d'un pays A on arrive à un pays B éventuellement via un pays C et parfois les inspirations sont tellement multiples tellement nombreuses les acteurs sont tellement mobiles qu'on ne peut pas avoir une vision aussi claire d'un échange d'un pays A vers un pays B donc voilà quelques échanges le dernier peut-être la dernière critique que l'on pourrait faire c'est cette notion de culture transfert culturel pour Michel Espagne et Michel Werner la culture c'était quelque chose qui était relativement traditionnel c'est la haute culture la culture imprimée la littérature avant tout alors j'enfile par quelques exemples en troisième point et ma collègue donnera des exemples qui avanceront un petit peu dans la chronologie je commence tout simplement par les lumières donc le 18e siècle ici me concentrant sur un seul exemple à savoir Voltaire le grand philosophe français et ses relations avec le roi Frédéric II de Prusse alors Frédéric II de Prusse s'est mis en scène un petit peu comme le roi philosophe à Potsdam donc dans le château qu'il fait construire en 1745 château qu'il intitule Sans Souci donc mot d'ordre des lumières il invite Voltaire entre autres et on parle français à l'Académie même des sciences qu'il renouvelle il va obliger le français on arrête de parler en latin on va parler en français et il invite donc notamment Voltaire qui va résider deux ans et demi à Potsdam donc de 1750 à 1753 fascination donc pour Voltaire fascination réciproque aussi Voltaire voulait quitter la France il voulait bien sûr avoir un rôle politique conseiller du prince est-ce qu'il ne l'a vous ne pouvez pas avoir auprès de Louis XV et non seulement donc Voltaire a été présent il avait même une chambre il y a la chambre de Voltaire dans le château de Sans Souci mais Frédéric II a échangé avec lui quantité de lettres à partir de 1736 on a 800 lettres échangées entre Frédéric II de Prusse et Voltaire par ailleurs quand Voltaire meurt en 1778 c'est Frédéric II qui va en personne prononcer son éloge funéraire ce qui montre l'importance la fascination qu'avait Frédéric II pour Voltaire alors Voltaire on le voit sur cette gravure il a pris la plume aussi pour Frédéric II donc Frédéric II est debout et Voltaire est assis il converse ici et Voltaire joue un petit peu le rôle d'historiographe de Frédéric II il a notamment contribué à la rédaction d'un ouvrage qu'ils appellent Anti-Machiavel qui paraît très tôt dans la règle de Frédéric II voilà donc une collaboration ici très étroite on pourrait se dire mais c'est un véritable transfert alors il y a néanmoins un point d'achoppement c'est que Frédéric II a été tellement fasciné par la culture française qu'il a complètement ignoré voire méprisé les renouveaux de la culture allemande de son temps notamment les grands renouveaux littéraires précisément Goethe dont on parlait tout à l'heure Frédéric II les a complètement ignorés et là est-ce véritablement un transfert quand on est complètement fasciné qu'on adopte très largement des traits d'une autre culture mais à tel point qu'on ignore la culture propre donc on peut poser la question en tout cas la laisser ouverte deuxième exemple c'est la révolution française alors la révolution française bien sûr c'est un moment de politisation notamment de politisation de la frontière commune entre la France et l'Allemagne les intellectuels allemands d'abord se fascinent pour la révolution française à ses débuts pour eux c'est véritablement une nation qui naît de principes philosophiques une sorte d'incarnation des idéaux des lumières qui viennent enfin à s'incarner dans un véritable état une nation qui naît de la liberté de la fraternité qui naît aussi dans cette notion d'une citoyenneté universelle et les intellectuels jusqu'en 1792 sont très largement très favorables à la révolution française par ailleurs aussi dans la société allemande il y a des mouvements paysans un peu qui ressemblent un petit peu au jacquerie de 1789 alors cela change à partir de 1793 quand se développe la terreur en France quand la révolution devient très violente là c'est une grande désillusion d'autant que les allemands présents à Paris il y en avait beaucoup y compris beaucoup d'allemands qui sont venus à Paris pour vivre la révolution quand ils étaient fascinés à ce moment là sont considérés comme des traîtres à la patrie comme des étrangers des traîtres et certains finissent donc guillotiner et le mouvement qui va se développer ça va être précisément ce mot d'ordre d'un poète eux et pas nous on va se dire mais dans le fond il y a une histoire sur le long terme qui explique pourquoi la révolution a éclaté en France et ce mouvement sur le long terme c'est la centralisation dont on a des prémices dès le Moyen-Âge et cela ne fonctionne pas du tout dans l'Allemagne de l'époque il y a un état foncièrement polycentrique donc une révolution n'est pas possible en Allemagne elle n'est même pas souhaitable donc les pays ont deux traditions politiques et historiques complètement différentes la révolution n'est pas exportable alors je prends dans ce cadre de ce contexte général deux exemples on va craindre la révolution on va craindre une exportation donc de la révolution notamment bien sûr en Prusse alors la Prusse a une histoire très frileuse si on peut dire pendant la révolution française donc d'une part pendant la révolution française et les guerres napoléoniennes qui la suivent alors d'une part il y a une défaite fondamentale en 1806 contre Napoléon la Prusse manque de s'effondrer la cour fuit et puis donc en 1813 les combats reprennent alors il est clair que Napoléon commence à avoir de gros problèmes et c'est une fois que les problèmes de Napoléon sont tout à fait patents que le roi va tenter de mobiliser son peuple et donc le nationalisme ici va être plus le produit de ces guerres qu'il n'en est une cause l'armée elle-même va être profondément renouvelée dans ces années 1813 1814 1815 mais ce qui est tout à fait paradoxal et intéressant de noter c'est que cette armée qui est le vecteur de la nation l'armée prussienne va se réformer d'après le modèle français de la nation en armes du citoyen soldat donc là il y a un transfert paradoxal puisqu'on est ennemi ennemi foncier et en même temps l'outil précis de la nation va être inspiré de l'ennemi deuxième exemple le vol des oeuvres d'art par Napoléon Napoléon quand il envahit l'Allemagne non seulement est présent par les armes mais va envoyer toutes sortes de commissaires réquisitionnés toutes les oeuvres d'art qui existaient donc confisquées c'est bien culturel qu'il va trouver alors ce qui est intéressant de soulever c'est que les contemporains en Allemagne dans un premier temps trouvent ça très bien parce que Napoléon envoie des experts des experts du Louvre des experts qui connaissaient très très bien les oeuvres d'art de cette époque ils vont expertiser tout ce qu'ils trouvent les oeuvres qu'ils trouvaient étaient enfermées dans des cabinets de curiosité du prince n'étaient absolument pas exposées au public ou très peu à Dresde il y avait une galerie ouverte au public sinon tout était complètement fermé scellé végétaient donc dans l'ombre de cabinets que personne ne connaissait donc vont être expertisés vont être apportés à Paris où là ils sont montrés au public et donc là acquièrent une publicité tout à fait nouvelle et puis donc après 1815 après la défaite de Napoléon vont être retournés en très grande partie donc en Allemagne et c'est à partir de ce moment là qu'ils vont être considérés comme des oeuvres d'art allemandes auparavant on n'aurait jamais dit ça auparavant c'était la collection personnelle de tel prince prince électeur de Bavière etc. donc c'est par ce détournement par la France par l'expertise par le fait qu'on les présente au public que ces oeuvres deviennent du patrimoine et même désormais donc un patrimoine culturel allemand lorsqu'elles reviennent en France donc là aussi politisation tardive après 1815 et transfert oui tout à fait transfert culturel mais un transfert vous voyez complètement inattendu et absolument pas intentionnel donc l'aspect est intéressant à soulever on continue dans la chronologie d'accord merci donc nous faisons maintenant un saut dans le temps à la période qui s'ouvre avec la guerre franco-prussienne de 1870 1872 et qui se termine avec la première guerre mondiale en 1914 1918 en France c'est la fin du second empire et le début de la troisième république proclamée le 4 septembre 1870 après la défaite de Sédin où Napoléon s'est fait prisonnier la guerre est prolongée par la suite par le gouvernement de défense nationale et également pendant la guerre à Versailles le 18 janvier 1871 se passe la proclamation de l'empire allemand avec le roi de Prusse qui est en premier en empereur et c'est la première fois qu'un véritable état nation allemand existe finalement unifié par Bismarck dans cette guerre contre la France et vous voyez ici la carte de l'Europe avec la France et l'Allemagne en 1870 ce Kaiserreich un état unifié géant qui a également annexé l'Assas et une grande partie des départements lorraine de la meurtre de la Moselle suite à la guerre mais pourtant comme pour la France la proclamation du nouvel état Allemagne ne marque pas la fin des processus d'unification au contraire les deux pays entrent par la suite dans un processus long et complexe qui tend à réaliser cet état nation et à assurer l'intégration nationale la négociation du régime politique respectif d'abord la république en France la monarchie en Allemagne les efforts à renforcer les sentiments d'appartenance à une communauté et pour ce faire il faut unifier les conditions économiques juridiques et culturelles l'école et le service militaire représentent des leviers éducatifs de première importance qui touchent quasiment toutes les couches sociales ainsi que les populations féminines pour ce qui est la scolarité obligatoire symbole jour de fête et une histoire officielle sont censés consolider l'idée que l'on se fait de la nation face aux conceptions concurrentes alors que la période qui suit la guerre franco-allemande en 1870 a longtemps été considérée si ce n'est comme le début tout au moins comme la consolidation définitive d'une inimitié héréditaire née dès les guerres napoléoniennes nous montrons dans notre livre tout en nous appuyant sur des recherches plus récentes la diversité d'interactions durables entre les deux pays donc rivalité et interdépendance cohabitent en permanence jusque dans la vie politique économique culturelle et sociale des populations avec un équilibre et profondeur variable bien sûr selon les domaines après 1870 ni l'histoire allemande ni l'histoire française ne peuvent se comprendre sans tenir compte du voisin et de l'histoire commune aux deux pays cette histoire franco-allemande entre 1870 et 1918 s'inscrit dans un contexte particulier celui des enjeux que toutes les sociétés d'Europe occidentale doivent affronter sur le chemin de la modernité c'est la naissance de l'état nation moderne la démocratisation de masse et le maintien de la loyauté vis-à-vis l'état l'industrialisation et la révolution technique ainsi que l'intégration sociale au sein des sociétés de plus en plus médiaticie la presse de masse qui émerge reflète ces thèmes et étant aussi en même temps un acteur le monde moderne évolue rapidement et radicalement il s'élargit il se pense et il sévit de façon de plus en plus globale ce faisant ce sont les techniques nouvelles par exemple le chemin de fer les bateaux à vapeur ou la télégraphie qui permettent les interdépendances d'une ampleur et d'une intensité inédites pour les contemporains ces avancées techniques caractérisent une période de mutations rapides et les changements inéluctables suscitant la confiance dans les bienfaits du progrès tout autant qu'une perte de repère un pessimisme culturel la fameuse culture critique et des contre-projets idéologiques en matière politique la coopération entre les deux pays qui se limitent après 1870 généralement à des ententes d'ordre pratique comme dans le domaine de la politique coloniale ou dans la coordination pour combattre des mouvements anarchistes les relations politiques restent cependant irréconciliables et il n'y a aucune visite officielle par exemple d'un chef d'état chez les voisins car ce qui est un tabou en France représente pour l'Allemagne la condition nécessaire d'un rapprochement c'est la reconnaissance définitive de la paix de Francfort et de la perte de l'Assas et Lorraine cette blessure de 1871 empêche toute réelle politique d'alliance ou d'entente entre les deux pays par contre en dehors de la politique les interactions les échanges et les coopérations sont parfois très avancées ainsi au tournant du 19e et 20e siècle d'intenses relations économiques et financières se développent à l'échelle franco-allemande comme à celle du monde malgré la politique des droits des douanes l'orientation partiellement complémentaire des deux économies nationales génère une évolution positive de relations financières et commerciales franco-allemande l'Allemagne est surtout orientée vers le capitalisme commercial et industriel fait ainsi face à une France davantage orientée vers le capitalisme financier même si les deux économies ont tendance à s'harmoniser au début du 20e siècle dans l'industrie lourde par exemple les deux pays se trouvent dans une dépendance réciproque des matières premières alors que l'Allemagne doit importer à grande échelle du minéral de fer pour sa production d'acier l'industrie lourde française doit importer du coke et du charbon des entreprises comme Höchst Bayer et BASF en passe de devenir des multinationales acquièrent des usines chimiques françaises afin de réaliser la fabrication de leurs produits en France et d'éviter ainsi d'avoir à payer des droits de douane en France on s'intéresse aux mines de charbon mais aussi aux marchés d'exploitation allemands pour les produits agricoles des matières premières la miraterie les textiles l'industrie du luxe et les produits coloniaux sur le territoire allemand les entreprises françaises sont surtout implantées en Alsace et Lorraine qui comptent au total 192 entreprises détenues par des français mais on les trouve également à Berlin à Hambourg et à Leipzig il reste que dans l'ensemble les entreprises allemandes sont plus présentées en France que les entreprises françaises en Allemagne c'est l'avoc également pour les migrations individuelles de travail commerçants ouvriers qualifiés ou non enseignantes et gouvernantes domestiques s'installent dans la capitale française la plupart du temps pour une durée limitée à quelques années les voyages d'affaires ou des prospections commerciales ne sont pas rares non plus ils comprennent parfois une activité d'espionnage industriel globalement les études françaises sur l'économie allemande sont à l'époque sensiblement plus nombreuses que les études allemandes consacrées à la France parallèlement aux relations commerciales les relations financières connaissent un essor au début du XXe siècle l'excédent de capital disponible en France et les besoins importants de capitaux en Allemagne se complètent après la Grande-Bretagne la France fait partie des bailleurs de fonds les plus importants au monde à l'inverse l'empire allemand manque de capitaux pour soutenir l'engagement international des entreprises du pays politiquement souhaité dans le cadre de sa veille politique en début du XXe siècle les entreprises privées ont besoin des relations financières globales efficaces à un tel point que le banquier Karl Furstenberg parle d'associations naturelles incompatibles avec une politique économique nationalisée l'impérialisme économique croissant des grandes puissances implique des investissements qui concernent en priorité les infrastructures donc les transports les travaux publics et les mines ainsi que les obligations d'État que vous voyez ici le nombre de projets impérialistes réalisés conjointement par des banques allemandes et français est important entre 1890 et 1965 les banques des deux pays investissent environ 5,5 milliards de francs dans les fonds communs souvent avec des banques britanniques ou américaines c'est dans les Balkans et en Turquie que les intérêts s'avèrent particulièrement interdépendants même si les stratégies politiques ne coïncident pas toujours avec les intérêts de sa haute finance la construction du chemin de fer de Bagdad fournit un exemple le gouvernement français est hostile à la participation de banques françaises mais celles-ci trouvent un moyen de poursuivre leur participation financière même après février 1914 des fonds français continuent à être injectés dans le projet en partie dissimulés avec l'aide de la Deutsche Bank car pour cette dernière le principal adversaire au sein de l'Empire ottoman ne vient pas de la France mais de l'Allemagne donc c'est la Deutsche Orientbank qui est une filiale fondée sur place par la Dresdner Bank dans d'autres régions les contacts économiques entre la France et l'Allemagne sont plus conflictuels bien sûr il existe une rivalité industrielle en Bulgarie où Krupp et Schneider sont en concurrence pour les commandes des biens d'équipements militaires en 1904 et puis évidemment au Maroc le gouvernement français s'oppose en 1909 à l'attribution des concessions à des entreprises allemandes pour la construction du chemin de fer malgré un accord international concernant l'ouverture économique du pays il y a d'autres exemples pour une interdépendance entre la France et l'Allemagne avant 1914 de nombreuses huiles en France et en Allemagne peinent à faire face à la croissance foudroyante de la seconde industrialisation et de poussées migratoires qui l'accompagnent des conditions de vie souvent calamiteuses sont marquées par la pollution et les risques sanitaires liés aux entreprises industrielles mauvaise hygiène logement insalubre cortège de maladies comme le choléra le tufus et la tuberculose avec la mortalité élevée qui en résulte suscitent des critiques véhément des médecins urbanistes scientifiques et hommes politiques tout comme l'urbanisation et ses conséquences ces débats sont un phénomène à la fois européen et mondial au sein de l'empire allemand le fort développement des villes et la rapidité de la croissance démographique font qu'ils ont mené avec plus d'obstination et une vision plus biologique de la société qu'en France ou en Grande-Bétagne à la même époque jusqu'en 1914 la planification des villes et la construction des logements connaissent d'importance évolution d'abord en Allemagne dès les années 1880 en raison d'une urbanisation plus forte puis un peu plus tard en France les urbanistes constituent de l'or une communauté internationale qui va dans les échanges d'idées et d'expériences visant à promouvoir les progrès sociaux les moyens de surmonter les rivalités nationales leurs échanges portent en particulier sur le domaine de l'architecture de la conception de voies de communication et d'espaces verts ou sur la mise en œuvre des mesures d'hygiène comme l'assainissement des logements et l'installation des goûts ils donnent lieu à des congrès internationaux des séjours d'études et des visites des villes des projets de recherche transnationaux des publications dans les revues spécialisées des expositions et des bouches même parfois sur la création d'associations internationales dans leurs interventions à l'occasion de congrès nationaux architectes et urbanistes se réfèrent aux problèmes et aux solutions discutées dans d'autres pays européens ainsi en 1910 la Städtebauausstellung donc l'exposition d'urbanisme de Berlin où sont présentées les propositions pour le concours du Grosse Berlin connaît un retentissement international et sert de modèle au concours de Grand Paris qui doit avoir lieu en 1919 c'est un architecte français Léon Jossely qui décroche par ailleurs le deuxième prix du concours berlinois dans leurs écrits théoriciens français et allemands se réfèrent aux idées du pays voisin en matière d'urbanisme et de voirie quoique les publications anglaises jouent un rôle au moins équivalent les musées sociales promeut en 1896 et 1897 des voyages d'études en Allemagne et en Italie afin de faire connaître les organismes locaux des crédits coopératifs en 1912 les communes du département de la Seine suivent l'exemple de la ville de Francfort en matière de répartition des terres sous influence des tensions entre imitation et rejet du voisin ces modèles trouvent une nouvelle expression hybride nationale et locale en retour irrigue à nouveau le pays qui l'a inspiré mais au-delà de la volonté de coopération et d'échange se manifestent aussi les critiques et le rejet à l'égard du style architectural du pays voisin en Allemagne comme en France des architectes nationalistes militent pour le rejet des styles étrangers et la préservation des traditions nationales et locales les plans d'accondissement mis en oeuvre par les allemands en Alsace-Lorraine en particulier à Strasbourg et à Metz sont fortement critiqués en France à l'inverse les boulevards parisiens suscitent le rejet des architectes et des urbanistes allemands qui préconisent la conversation conservation du ruel moyenâgeux de centre-ville Tout aussi complexe sont les relations franco-allemandes en matière de culture de science et du sport faites d'attactions et de compétitions Autour de 1900 on assiste à un accroissement des échanges internationaux dans l'industrie des divertissements grâce aux tournées aux traductions et aux comptes rendus dans la presse Annonces et critiques des journaux et revues informent les lecteurs de l'offre culturelle des autres villes Dans un article sur Berlin écrit pour La Revue en 1902 Guillaume Apollinaire souligne la popularité de la littérature du théâtre français presque aussi souvent jouée à Berlin que le théâtre allemand De célèbres actrices françaises comme Sarah Bernard ou Jane Hayden sont invitées à jouer devant le public perlinois auquel elle donne aussi un aperçu de la dernière mode parisienne La vie musicale en particulier présente un caractère international marqué car la circulation de partitions paroles et livrets s'ajoute celle de chefs d'orchestre musiciens cantatrices et chanteurs sans oublier celle des instruments de musique C'est l'avos aussi pour les mélodies et ritornel à succès Ainsi quelques semaines à peine après sa sortie la populaire chanson de rue berlinoise Comme Caroline de 1898 est reprise en polonais dans les rues de Varsovie puis fait flores à Paris sous le titre Bien Poupoule Reste à savoir si le public français a conscience qu'il s'enthousiasme pour la mélodie d'un compositeur allemand Les barrières linguistiques ont à fort théorie moins d'importance dans les événements sportifs les spectacles la sensation les représentations des magiciens ou d'illusionnistes On en a la parfaite illustration avec Buffalo Bill dont les tournées associant chevauchées de cowboys et indiens et numéros des tirs déplacent les foules à travers toute l'Europe à la fin du XIXe siècle puis de nouveau de 1902 à 1906 Les droits pour l'apparition en feuilletant de ces aventures sont commercialisés sur le continent par l'éditeur Eichler de Dresd qui écoule ces publications avec succès jusqu'en France Les nouvelles musiques américaines comme le ragtime et le jazz ou les danses telles le one step et le foxtrot sont aussi appréciées en France qu'en Allemagne Le tango est importé d'Argentine à Paris puis ses propages à Berlin et dans beaucoup d'autres villes d'Europe où il fait l'objet d'une véritable fièvre dans les années 1912-1913 Sa diffusion se fait au prix d'une francisation et son arrivée dans l'Empire allemand sous le qualificatif de danse française contribue de façon décessive à son rejet par le cercle de la bonne société Ainsi l'empereur Guillaume II interdit à ses soldats de s'adonner à cette danse en uniforme ce qui ne manque pas de provoquer les railleries de la presse française Hormis cette bataille du tango entre Paris et Berlin les compétitions de danse internationale comme celle de Baden-Baden en 1913 sont aussi des lieux d'émulation et de rencontres franco-allemandes Tout comme la presse et la littérature les fêtes et les spectacles ne sont pas exemples de contenu nationaliste chansons et musiques sont mises au service de la mobilisation patriotique des masses notamment lorsqu'elles célèbrent les héros nationaux Créée en 1882 la chanson germanophobe « Le fils de l'allemand » reste longtemps l'une des préférées du public français En Allemagne le pauvre coq français est l'objet des moqueries dans de nombreux réfrains Ces exemples montrent que l'internationalisation touche avant tout les structures des échanges culturels alors que les représentations et d'autres grilles des lectures demeurent nationales Le cinéma et les expositions universelles dont trois organisées en France et aucune en Allemagne entre 1870 et 1914 sont tout comme le sport les Jeux olympiques l'occasion de rencontres et d'échanges internationaux Et c'est vraiment juste un aperçu le rapprochement et les comparations caractérisent aussi la société civile par exemple au sein du mouvement féministe international et dans les courants réformateurs L'Église catholique organise des pèlerinages communs et exactement comme les anticléricaux créés par l'intermédiaire des publications et des traductions un fond commun transnational de textes et d'images qui viennent s'appuyer ses propres convictions Et puis il y a l'exemple beaucoup plus connu de l'artiste des socialistes et la haute culture des sciences des mouvements littéraires divergents marqués à la fois par la concurrence et une coopération internationale croissante Même pour des sujets comme le nationalisme et l'antisémitisme on voit une troublante simultanéité entre images hostiles réciproques et transfert des représentations et d'idées J'ai choisi ici de vous présenter ces trois parties entre économie urbanisme et culture de masse parce qu'ils sont le moins connus A travers ces exemples nous voulions montrer que l'entrelacement des perspectives met en évidence de nombreux fragments de l'histoire commune franco-allemande Chacun a bien sûr sa propre signification et ils sont parfois difficiles à intégrer dans un ensemble cohérent Le regard croisé fait souvent apparaître des relations encore plus complexes que ne le révèle une histoire nationale devenue elle aussi davantage pluraliste Dans le même temps cet enchevêtrement et les contradictions constituent une chance celle de rendre à la période sa diversité riche de multiples tensions et son ouverture Et là on vient à notre quatrième partie Pardon Oups Alors je reprends un tout petit peu la parole pour suggérer d'après donc cette période et cette historiographie que nous avons esquissé quelques enjeux quelques problèmes éventuellement quelques pistes de recherche Alors vous l'avez bien compris il s'agit véritablement de dépasser les cadres nationaux l'histoire franco-allemande n'est pas l'histoire de la France plus l'histoire de l'Allemagne c'est quelque chose d'autre voilà c'est l'histoire d'entrecroisement d'entrelacement qui font sens qui sont créateurs de dynamiques ou destructeurs parfois tout dépend de la perspective que l'on voit Alors précisément le premier point c'est que quand on fait une histoire des transferts on est foncièrement très optimiste enfin on vit d'ailleurs à l'ère de l'amitié franco-allemande enfin pour nous tout ça cela va de soi et il va de soi qu'un transfert pour nous c'est toujours quelque chose de foncièrement positif c'est un accroissement de culture par le biais d'échanges etc. foncièrement ce serait en tout cas la perspective que l'on pourrait avoir or ces transferts ne sont pas du tout toujours optimistes enfin l'historien de toute façon essaye de rester neutre face à ses sources et à ses analyses mais il y a ce problème que quand on parle de transfert on suggère en tout cas une approche un petit peu positive d'échange et que ça n'est pas toujours le cas alors on pourrait multiplier les exemples peut-être que ma collègue vous parlera de l'antisémitisme ou de ces thèmes qui font mal et qui sont aussi le résultat de transferts alors moi je prends un exemple qui fait moi un petit peu moins mal peut-être l'exemple d'une dame la princesse palatine c'est comme ça qu'on l'appelle en France en Allemagne on l'appelle l'Isolotte von der Pfalz donc Elisabeth Charlotte du Palatina qui est donc qui naît à Heidelberg donc au bord du Rhin de la famille de Wittelspar et qui épouse en 1671 le frère de Louis XIV Philippe d'Orléans donc le frère cadet de Louis XIV alors pour ça elle a dû se convertir du calvinisme au catholicisme bon ça lui fait un petit peu mal mais elle le fait alors elle arrive à la cour de France elle est duchesse d'Orléans dorénamment elle a le titre de madame et elle est l'un des principaux personnages de la cour de France alors il y a des coteries les débuts sont difficiles néanmoins se développe une véritable amitié avec Louis XIV elle aime les parties de chasse elle aime le grand air et Louis XIV aussi donc ils s'entendent les deux voilà alors ils s'entendent bien sûr jusqu'au moment où Louis XIV lance des guerres et notamment des guerres contre le Panathina contre sa patrie maternelle contre son lieu de naissance la dévastation du Palathina dans les années 1693-1694 et là elle est mais complètement déchirée mais véritablement déchirée alors elle a écrit 60 000 lettres donc c'est une personne qui a une très belle plume et on peut très très bien voir donc cette personnalité déchirée et là c'est on ne peut pas plus parler de transfert on ne peut plus véritablement parler d'histoire croisée c'est une histoire qui est l'histoire d'un déchirement intérieur que cette histoire franco-allemande de la princesse Palatine alors le deuxième point je l'ai déjà suggéré c'est que l'histoire en tout cas des transferts culturels a un côté un petit peu mécanique certes ça n'est pas A plus B mais c'est A vers B avec donc des petites transformations alors parfois les échanges confortent des préjugés aussi l'échange ne produit pas forcément de nouveaux savoirs mais parfois confortent de l'ancien et j'emprunterais une idée à Françoise Wacquet qui a travaillé sur les relations entre l'Italie et la France alors elle montre que bien sûr la grande nation ou le grand pays pour éviter ce terme de nation le grand pays qui est considéré comme incarnant un peu un pays universel à la Renaissance c'est l'Italie ça c'est clair et au 18ème siècle la France s'en investit de ce rôle universel donc les relations sont inversées entre la France et l'Italie et les Français qui vont en Italie au 18ème siècle il y en a encore beaucoup parce que l'Italie est un lieu de très grande érudition de très grande science ces Français y vont avec leurs préjugés de langue universelle de pays universel etc. et le voyage donc auquel tous se plient ce voyage ne crée pas véritablement de l'échange ne crée pas véritablement de nouveaux savoirs alors troisième point bien sûr quand on parle d'histoire croisée ou d'histoire franco-allemande on suppose néanmoins qu'il y a des repères identitaires alors bien sûr c'est très très difficile de dire ce qu'est une identité nationale les identités nationales sont fluides sont complexes sont malléables on peut sont instrumentalisables aussi par la suite et si on revient un petit peu à la période précédente qui est la mienne à savoir le 18ème siècle bien sûr les identités sont des identités linguistiques culturelles en partie confessionnelles que tout cela se cumule donc ces identités sont extrêmement complexes par exemple quelqu'un qui vivrait dans ce qui est actuellement le sud-ouest de l'Allemagne penserait vivre dans une sorte de communauté qui regroupe en très grande partie la Suisse qui regroupe aussi toute l'ère de Mulhouse etc il y a une communauté de culture à cette région qui va au-delà donc des frontières politiques par ailleurs les personnes à cette époque-là sont très mobiles et il est parfois très difficile de dire il est une entité par exemple un Allemand qui vit en France et qui a écrit un Français qui vit en Allemagne s'agit-il ici de transfert il est évidemment difficile de parler de cela quand les personnes elles-mêmes les acteurs sont extrêmement mobiles et en contact avec quantité de personnes dans beaucoup de pays alors pour aller un petit peu au-delà des historiens se sont dit on va lancer un nouveau mot alors c'est un mot qui est très à la mode à savoir les circulations qui est un mot évidemment beaucoup plus fluide que le terme même de circulation l'indique le terme de transfert avait le grand intérêt de suggérer la transformation par le biais de l'échange même s'il avait ce biais un petit peu mécanique alors les circulations elles sont beaucoup plus fluides mais évidemment ce thème une fois lancé il s'agit de savoir ce qu'on va mettre sous ce terme de circulation donc c'est un grand un grand débat dans lequel je ne peux pas véritablement entrer et puis bon pour ce qui est de la méthode bien sûr vous avez vu il n'y a pas de méthode en tant que telle les transferts sont plus une perspective sur un sujet historique qu'une véritable méthode et la façon de choisir un cadre chronologique alors dans cette histoire franco-allemande ce cadre était imposé par l'éditeur moi j'avoue qu'avec mon collègue Bernard Strauch avec qui j'ai travaillé nous avons protesté en disant que ces bornes chronologiques ont un sens seulement politique et non pas par exemple scientifique ou culturel mais le choix de la tranche chronologique fait du sens produit du sens en lui-même et parfois quand vous avez une tranche chronologique étroite vous vous dites il y a véritablement un transfert mais quand vous vous élargissez la tranche chronologique vous voyez que ça fonctionne de façon complètement différente donc voilà le transfert est lui-même aussi un petit peu une construction de l'historien qui doit être extrêmement attentif donc à sa méthode à la façon de poser son problème et à ses outils aux outils intellectuels qu'il magnifie oui donc je continue avec les problèmes les enjeux donc un autre défi c'est bien la conditionnalité de sa propre position d'observateur la langue la terminologie le système de référence culturelle bien sûr et avec ça la question est-ce qu'un point de vue franco-allemand est vraiment possible c'est en écrivant on se rend compte qu'il y a une difficulté d'adopter un point de vue croisé franco-allemand enfin juste soit toute seule on est influencé évidemment par sa propre culture la culture académique c'est ce qui est plus proche de soi moi j'ai grandi en Allemagne je suis allemande donc j'habite en France depuis 20 ans mais j'ai une connaissance beaucoup plus approfondie de l'histoire de mon propre pays de sa culture et c'est beaucoup plus ancré dans l'enseignement scolaire dans la vie quotidienne les médias alors comment on peut y échapper et penser dans une langue et dans une tradition scientifique possède aussi un effet sur la production d'un texte sur la présentation d'un sujet on remarque cela au plus tard dans la traduction c'est tout inconsciemment par exemple on place son propre pays d'abord alors on dit en allemand en allemand en français on dit franco-allemand et donc sa propre nationalité est toujours mentionnée en première on l'a vu aussi dans le sommaire qu'on a créé avec Élise c'était parfois difficile et dans le livre on essaye de varier on parle d'abord de l'Allemagne et puis de la France et vice versa mais ça reste une difficulté et même là en le relisant parfois ça fait bizarre d'entendre d'abord l'Allemagne et pas la France dans sa version française et puis la traduction alors Élise Julia elle a écrit en temps présent comme on écrit en français moi en passé donc pour la traduction et voici non ça c'est une partie de la collaboration il fallait donc que la traduction transpose aussi les phrases pour ne pas avoir une rupture entre les deux deux parties et la capture d'écran que vous voyez ici c'est la conclusion qu'on a rédigée moi j'écris en allemand et Élise Julia en français et donc les parties qui sont highlightées là en jaune c'est le français qu'Élise Julia a écrit et c'est comme ça on a parlé et on a discuté donc le mail qu'on a échangé ou le quand on s'est parlé au téléphone moi je parlais en allemand parce que comme ça je pourrais être beaucoup plus précis qu'en français et puis en sachant qu'elle elle comprend tout ce que je dis et puis me répond en français jusqu'à aujourd'hui on ne s'est pas comme ça quand on se croise donc je lui parle en allemand et c'est un plaisir pour moi c'est beaucoup plus facile et elle me répond en français alors donc le but de ce livre ce n'était pas une simple traduction évidemment mais il fallait que ce livre s'insère complètement dans l'autre cadre historique dans ses structures de pensée et dans la langue et c'était souvent difficile avec des trouver une bonne traduction ou la traduction pour des concepts de l'époque mais aussi des concepts de l'historique comme par exemple le régime personnel de Guillaume II comment le traduire souvent ça n'a jamais été traduit il fallait trouver quelque chose qui correspond pour les historiographies alors il s'agit de faire dialoguer les deux historiographies qui sont très différenciées sur cette période non seulement allemande et française mais aussi anglo-américaine les différents thèmes n'ont pas toujours suscité un intérêt comparable dans les deux pays ni donné lieu au même éclairage thématique donc un traitement symétrique n'est pas toujours possible si on se base sur ce qui a été fait par la recherche mais par contre ces disparités donnent un aperçu intéressant des différences entre les thèmes les sujets les traditions scientifiques dans les deux pays et renseignent aussi sur le domaine des recherches encore peu explorées à ces jours c'est par exemple le cas de la politique extérieure de la troisième république des années jusqu'en 1890 donc le début de sa politique extérieure il y a pour l'Allemagne pour la politique extérieure de Bismarck il y a un Himalaya de texte qui était publié mais pour la France peut-être 5-6 livres seulement sur cette période parce que la France était isolée en Europe c'était la seule république qui était entourée des monarchies donc il y avait un marge de manœuvre assez limité et donc ce n'était pas beaucoup recherché actuellement donc si vous cherchez un sujet de recherche je vous conseille de regarder peut-être cette période-là un autre exemple c'est le pacifisme c'était un mouvement fort en France à l'époque avec quelques 100 000 personnes qui s'engageaient mais en même temps c'était un mouvement mal vu en France car pour garder la paix les pacifistes étaient prêts à rénoncer à l'Assas et à la Lorraine or jusqu'à aujourd'hui il y a peu de recherches sur le mouvement du pacifisme en France il y en a mais très peu par contre en Allemagne le mouvement avait quelques 10 000 personnes seulement donc un dixième mais le pacifisme est très bien étudié aussi probablement parce que c'était le mouvement opposite au militarisme qui lui aussi est très bien recherché parce qu'on sait ce que ça a donné par la suite pour les limites de l'approche franco-allemand il faut aussi noter les limites s'il y a certains thèmes qu'on ne peut pas apporter dans un cadre exclusivement bilatéral certains transferts certaines évolutions se fassent sur le plan régional aussi de manière transfrontalière ou encore dans un contexte européen ou impérial et globale ainsi les sujets comme la politique extérieure étrangère le colonialisme mais aussi le pacifisme et la première guerre mondiale évidemment nous avons donc choisi pour une ouverture de la perspective franco-allemande pour avoir une perspective multilatérale en matière d'histoire coloniale par exemple la Grande-Bretagne jouait un rôle beaucoup plus important pour la France que l'Allemagne et bien toujours est-il pour la période à partir de 1870 comme j'ai dit en début cette perspective franco-allemande apparaît particulièrement légitime car si la présence du grand voisin s'ancre dans les consciences et c'est pour des décennies c'est en raison de la guerre 1870 et 1871 mais aussi pour cette fondation des états de nation donc pour la première fois parmi les 11 volumes qu'on a vus tout à l'heure il y a un cadre géographique très précis pour les deux pays il y a aussi un cadre politique même si c'est uniquement le cadre et pas du tout le sujet qu'on traite dans les livres l'histoire croisée en tant que lien spécifique entre position d'observateur objet et point de vue peut en effet produire des nouvelles connaissances en 1914 par ailleurs a vu le jour le tome 1 d'un projet similaire sur l'histoire germano-polonaise mais pour l'instant il n'y a que ces deux couples de pays donc la France et l'Allemagne et la Pologne et l'Allemagne à ma connaissance en tout cas sur lesquelles on a entamé l'entreprise d'écrire une histoire croisée et je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements